Le projet intitulé « Études cliniques des patients avec profil intermédiaire des biomarqueurs du liquide cérébro-spinal » a été mené sur plus de 500 patients français. L'objectif de cette étude est d'améliorer le diagnostic des patients ayant un profil anormal des biomarqueurs de maladie d'Alzheimer dans le liquide cérébro-spinal. Cette étude a permis de décrire les caractéristiques cliniques et évolutives d'une proportion de patients qui présentent un profil atypique des biomarqueurs de maladie d'Alzheimer dans le liquide cérébro-spinal. Et parfois, chez certains de ces patients, le profil de ces biomarqueurs ne permet pas de conclure un diagnostic. Cette étude a permis de caractériser le profil clinique de certains de ces patients comme étant celui d'une dégénérescence lobaire frontotemporale, une des maladies apparentées à la maladie d'Alzheimer. Cette étude a permis de mieux orienter le diagnostic quand le profil des biomarqueurs de maladie d'Alzheimer est anormal et dans les cas particuliers, de pouvoir poser le diagnostic de dégénérescence lobaire frontotemporale. C'est une vraie amélioration dans le diagnostic des maladies neurocognitives. Comme vous le voyez, les professionnels de santé et les malades ont besoin de nous. Aidez-les à nos côtés. Sous-titrage Société Radio-Canada